Un an après le décès d'Elisa Pilarski, son compagnon organise la riposte. Alors que l'enquête incrimine son chien Curtis, Christophe Ellul refuse de le croire coupable. Curtis il est innocent parce qu'il n'aurait jamais touché Elisa. Il n'a jamais eu d'agressivité, que ce soit envers moi, que ce soit envers Elisa, que ce soit envers des enfants ou n'importe qui. Pourtant, c'est bien cette américaine pitbull terrier qui est mise en cause par deux rapports. Les analyses vétérinaires et ADN sont formelles, c'est Curtis et uniquement lui qui est à l'origine de la mort de la jeune femme. Elisa Pilarski avait 29 ans. Elle était enceinte de 6 mois d'un petit garçon. Ce samedi 16 novembre 2019, elle part promener Curtis dans cette forêt de laine. Une journée d'automne tranquille qui va tourner au drame. Aux alentours de 13 heures, elle appelle son conjoint paniqué et lui explique qu'elle a été mordue par des chiens au bras et à la jambe. Quelques jours après son décès, Christophe Ellul revient sur ce moment. Il préfère alors rester anonyme. Moi j'étais au travail, il me faut au moins 45 minutes pour faire le retour. Quand je suis arrivé, j'ai passé mon temps à la chercher. C'est là où j'ai croisé des chiens de chasse dans un premier temps, un cavalier aussi. Là j'ai appelé Curtis et c'est là que Curtis m'a prévenu en un voyant. Le mollusse guide Christophe jusqu'au corps de sa compagne. Quand je vais pour regarder dans le précipice, dans le ravin, je vois une trentaine de chiens arriver sur moi. Donc je m'écarte. Quand je me repenche pour regarder où était Curtis, pour moi il était sur un tronc d'arme, à côté d'un tronc d'arme couché. Plus je me suis rapproché, plus je me suis aperçu que ce n'était pas un tronc d'arme, c'était plus le ventre de ma femme qui était à découvert parce qu'elle a été déshabillée entièrement. La jeune femme, atrocement mordue, a succombé à une hémorragie. Au moment de la mort d'Elisa, une chasse à court se déroule au même endroit avec une meute de plusieurs dizaines de chiens. Les participants assurent aussitôt que leurs bêtes sont innocentes. Cette chasse s'est déroulée tout à fait normalement et à l'issue de cette chasse, quand les chiens reviennent et remontent dans le camion, on sent s'il y a eu un incident. Là, les chiens étaient calmes. Nous n'avons pas vu ni de morsures, ni de blessures sur aucun de nos chiens. Cet après-midi-là, le chasseur croise le chemin de Christophe Ellul alors qu'il cherche sa compagne. Les deux hommes se parlent. Il m'a dit, je cherche mon chien, faites attention à vos chiens, le mien est très dangereux. Mais alors, que s'est-il passé dans cette forêt ? Pour démêler le vrai du faux, la tâche des enquêteurs est gigantesque. Ils effectuent des prélèvements ADN sur 38 chiens, une démarche inédite. Aucun ADN des chiens de chasse n'est finalement détecté. Des traces de Curtis sont en revanche présentes sur les vêtements d'Elisa, sous l'un de ses ongles et dans ses blessures. Du sang de la jeune femme est également retrouvé sur la muselière du mollusse. Mais pour Christophe Ellul, cette expertise n'est pas fiable. Alors aujourd'hui, je voudrais savoir comment Curtis a pu mordre Elisa, museler, en laisse. Comment il a pu la mordre et comment le sang d'Elisa s'est retrouvé sur cette muselière ? La responsabilité du compagnon d'Elisa pourrait être engagée si son chien est l'auteur de l'attaque. D'autant plus que l'enquête révèle que le mollusse aurait été importé illégalement en France et dressé avec une méthode interdite car dangereuse. Toujours selon ce rapport, Curtis aurait tenté de mordre la sœur de Christophe Ellul deux jours après le décès d'Elisa. Elle dément. Il ne m'a jamais mordu le bras. Je peux vous montrer mes bras. Je n'ai aucune morsure de chien sur les bras. Il ne l'a attrapé que la manche de mon manteau. Il n'a jamais eu de position de force entre qui que ce soit, que ce soit moi, mes enfants. Je l'ai sorti. Ma fille de 18 ans a sorti également, Curtis à plusieurs reprises, n'a jamais eu de soucis. La mère et l'oncle d'Elisa Pilarski, eux, prennent leur distance avec la famille Ellul. Elisa, elle est morte dans des conditions dramatiques et ce n'est pas pour qu'elle devienne un fait divers à rebondissement. Malheureusement, M. Ellul est pour beaucoup dans l'agitation faite autour de ce dossier. Et ça, vraiment, vraiment, c'est déploré par la famille d'Elisa. Mais l'agitation autour du décès d'Elisa Pilarski ne devrait pas retomber tout de suite. Christophe Ellul souhaite faire un complément d'expertise, voire même en demander une nouvelle à la justice. J'ai tu ahí. – Sous-titrage FR 2021